Hello les amis, alors aujourd'hui nous allons faire un petit ange avec un rouleau de papier toilette donc il vous faut bien sûr un rouleau de papier toilette et puis ensuite des feuilles de couleurs pour faire les différents éléments suivant vos envies de la colle et des ciseaux alors on y va, là j'ai déjà préparé le rouleau donc en fait j'ai collé une bande rose et une bande blanche pour faire le corps vous pouvez bien sûr changer les couleurs si vous le souhaitez sachant que là vous voyez pour un rouleau qui est à peu près 10cm de hauteur la bande rose fait à peu près 3cm mais là c'est aussi libre suivant vos envies sachant que là j'ai collé du papier mais vous pouvez aussi peindre si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci donc ensuite ce qu'on va faire, on va s'atteler aux cheveux donc pour faire les cheveux, ce que j'ai fait c'est que j'avais une feuille de papier cette fois-ci brun, j'ai mis le rouleau et j'ai tracé tout autour, j'ai délimité le cercle qui correspond ici vous voyez au crayon à papier, le cercle qui correspond à la taille du rouleau ensuite j'ai découpé autour du cercle donc à peu près, ça doit faire je sais pas moi 8 mm de plus c'est ce qui va se faire en fait ici la frange au devant donc on découpe légèrement au-delà du trait du rouleau et ensuite on va venir découper donc là j'ai pas terminé, on va terminer ensemble donc on s'arrête au niveau du trait qu'on a tracé on va venir découper, voyez, en allant vers le centre des petits traits et donc ça, ça va nous servir ensuite, maintenant même, on va venir le coller et ça va nous faire le haut des cheveux donc pour ce faire, on va mettre de la colle et bien sur cette partie là qu'on vient de découper pas la peine d'en mettre au centre parce que le centre il va coller sur rien vu que le rouleau c'est creux mais on en met quand même au niveau du trait pour que ça colle sur le rouleau et on va venir le déposer par-dessus et rabattre les petites découpes qu'on a faites donc il vaut mieux le tenir comme ça et rabattre c'est ce qui marche le mieux donc quand on colle, on regarde que ce soit à peu près centré vous faites surtout attention au devant puisque ce qu'il y aura devant, c'est ce qui va se voir le plus puisque ce qui est derrière, ça va être recouvert par la suite des cheveux donc là, on a notre devant, la petite frange voilà, et ensuite, on va s'appeler aux cheveux de notre ange alors pour ce faire, on prend une bande donc là, elle fait à peu près 5 cm de hauteur là, je pense que j'en ai un petit peu trop mais on va voir après pour découper là, c'était 15 à la base et donc là, j'ai tracé 1 cm donc c'est là où on viendra positionner la colle et ce qui permet de tâcher les cheveux ensemble et donc là, pareil, on vient découper des bandes jusqu'au trait de 1 cm pour faire les cheveux et donc là, on vient positionner pour voir vous voyez, là, je n'ai pas besoin de tout ce papier jusqu'où on en a besoin donc j'ai en enlevé parce que j'ai vu que j'en avais trop donc on peut faire au fur et à mesure pour voir à peu près combien on a besoin donc là, ça me semble pas mal donc là, ce que je vais venir faire c'est que je vais venir mettre de la colle sur la partie qui n'est pas découpée voilà et je vais bien coller donc par-dessus ce que je viens de coller voilà, donc là, ça nous fait les cheveux donc là, les cheveux sont raides bon, c'est une option pour donner un petit peu de volume ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un stylo et on va venir enrouler les cheveux donc on maintient et ça vient enrouler les cheveux donc ça demande un petit peu de patience je ne vais pas tous les faire mais je les ferai après pour vous montrer le produit final on va venir enrouler les cheveux autour d'un stylo pour venir donner un petit peu de volume donc plus il est fin plus ça donnera ce sera facile à travailler donc je finirai ensuite mais vous voyez, ça donne un petit peu de volume et ensuite, on va venir faire ces ailes donc là, vous voyez, j'ai pris un demi-cercle qui fait 6 cm de diamètre pardon, 6 cm de rayon donc 12 cm de diamètre qu'on va venir coller là sous les cheveux si on veut venir donner un petit peu de mouvement aux ailes et faire un petit coup là comme j'ai fait simplement, on replie et puis on vient venir travailler voilà, comme ça, donner un léger mouvement on fait une petite encoche donc c'est plus joli quand c'est un petit peu arrondi et voilà, on a notre mouvement d'aile et là, c'est assez simple on vient mettre de la colle donc plutôt sur la partie centrale le tiers au centre puisque le reste, il faut que ça reste libre au niveau de l'ange et on va venir coller ça sous les cheveux donc là, moi, je le fais après la pose des cheveux pour voir un peu où j'en suis pour que ce soit centré mais vous pouvez le mettre aussi avant d'avoir fait les cheveux là, l'ordre, peu importe donc là, on vérifie par rapport à notre figure que c'est bien centré donc là, c'est le cas donc là, on a notre nozel et puis ensuite, dernière étape on va faire la petite auréole au-dessus donc là, on prend une petite bande de papier donc là, c'est une bande qui fait 12 sur, je dirais, 8 mm donc on regarde avant au niveau de la tête si ça correspond, si ça va bien donc suivant la taille qu'on veut on peut faire plus ou moins grand donc là, je viens venir simplement coller voilà, donc on peut vérifier que ça correspond moi, ça me va bien et puis ensuite, je vais venir mettre un petit papier supplémentaire pour pouvoir le coller sur l'arrière de la tête voilà, et là, je mets de la colle dessous et je vais venir le coller sur l'arrière de la tête donc je vérifie en retournant que c'est bien centré et voilà, donc maintenant, ensuite, il ne reste plus qu'à lui faire une petite déco avec des petits yeux, une petite bouche, des petites joues enfin, ce que vous souhaitez et voilà, on a notre ange qui est fait prête à décorer tout ce que vous souhaitez et voilà, à vous les amis et voilà, on a notre ange qui est et voilà, on a notre ange qui est